C'est mon approche pour le moment comparé à d'habitude, hein ? Ah vous me connaissez en plus, je suis vachement souple, hein ? Ah vous êtes là ? Eh oui Bon, avec moi je vais aller... Vous allez aller ? Je vais aller me mettre un petit coup sur le visage, dos fraîche, sinon vous voyez pas bien... Ouais, ouais... Allez vous mettre un petit coup, oui ? Eh ? Ah 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 ! Mais juste, je ne comprends pas, je suis arrivé à peine trois jours, j'ai l'impression d'être l'attraction de l'année. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ah bon ? Bah en tous les cas pour moi vous êtes l'attraction principale, ça se peut vous le dire. Je trouve ça démesuré ce qui est en train de se passer, j'ai simplement essayé de fuir une bagarre qui ne m'intéressait pas, mais je l'ai bientôt tombé, je suis un vieil homme qui a déjà très mal à la tête, et je suis traité de la sorte. Écoutez... Je ne peux pas vous proposer plus que quelques esclaves que j'ai achetés. Je vous l'ai déjà dit, nous avons bien accepté l'offre, nous attendons de voir ce que ça donne, comme on le dit. Ça paraît 6 ou 6, mais vous y avez passé où ? Eh bah je vous cherchais. Bon, la question se retourne contre toi du coup William, où es-tu ? Où est-ce que tu étais ? Je suis participé ! Eh bah ça y est, je te rappelle qu'on a perdu le vieil homme, parce que toi, tu ne le surveillais pas ! C'est pas vrai, c'est toi qui ne le surveillais pas ! Non, c'est toi qui ne le surveillais pas ! En plus, il pourrait grave profiter de ce qu'on fait. C'est toi qui le surveillais pas ! Ils sont dans notre style un peu de RP. C'est toi ! Calmez-vous, mais vous êtes fous ! Vous êtes du même sang, arrêtez, c'est ça ! Rendez-vous compte de la chance que vous avez, embrassez-vous ! Je n'ai pas la chance, moi, d'avoir de la famille ! Souvenez-vous, vous pouvez compter l'un sur l'autre, vous pouvez vous aimer, vous pouvez vous remémorer le passé, présent et futur ! Avec sa sale gueule, ça mène de la vie ! Arrêtez, s'il n'était plus là ! Et la même, est-ce que toi, je te rappelle qu'on est zumeaux ! Écoutez-moi, si l'un de vous n'était plus là, je prends l'exemple pour vous, monsieur Amagos, si votre frère n'était plus là, vous seriez en train de le pleurer, imaginez ! Trois semaines sans cet homme, vous seriez triste ! Ça me ferait bien des vacances, comme on le dit ! Vous dites ça, mais si vous ne pouviez plus jamais le revoir ! Pensez-y un instant, mettez ça dans votre crâne, et maintenant, pensez-y ! Faites-lui un câlin, mes diantres ! Qu'est-ce que vous faites ? Mais oui, bien sûr, je crois que j'ai la tête dure, j'ai du mal à rentrer ça dans ma tête ! Bois, c'est pareil ! Bois, il faut faire la salade de la vie ! Vous ne savez pas, avouez vos sentiments, et vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez ! Mais bien sûr, de toute façon, c'est la faute de mon frère, il va tout le temps pisser ! Depuis qu'il a chopé la saut de pisse, en allant voir les sirènes ! On salonne du courant ! Oh, est-ce que je pourrais voir l'adresse de ces fameuses sirènes, s'il vous plaît ! Mais calmez-vous ! Et voilà, t'as sailli mon sapo ! Mon petit monsieur, c'est toujours pas bon ? Comment, pardon ? Mon cheval, là ! Non, mais vous avez cela un peu d'intérêt, je suis un vieil homme, elle a vu très... Non, ça veut dire que oui, dans ce cas-là, c'est vous, effectivement ! En même temps, c'est vrai que vous avez beaucoup de choses sur le visage, ça vous ferait peut-être pas du mal, hein, de vous rafraîchir un peu ! Vous allez prendre un pain ! Plus qu'un pain, là, quand même ! J'aurais surtout besoin de voir un médecin ! Ouais, oui, j'aurais dû m'emmener, mais avec mon cheval, si vous pouvez pas monter dessus, c'est compliqué, hein ! Euh... Bon... Hum... Si vous savez comment je peux en t'attise au dis, Miss Blackwell ! J'ai essayé de lui envoyer une lettre, je vais voir si elle a répondu. Ah, je vous remercie ! Mais, t'as besoin que les arrêtent, ils écrivent des lettres pour toi, parce que tu sais pas lire ! Vous t'avez pas lire ? Je sais lire, je ne sais juste pas écrire correctement, c'est tout ! C'est pareil, c'est fond ! Quel est le plus intelligent d'entre vous ? C'est moi, le plus intelligent ! Pourquoi, tout à l'heure, monsieur de droite a dit que si votre frère avait de l'argent, vous le tueriez pour ça ? Comment ça ? Quoi ? T'as dit ça, toi ? T'as dit quoi que je voulais me filer ? Il a dit que si vous aviez de l'argent, elle vous tuerait, oui, pour prendre la monnaie, oui. Mais c'est temps tout de suite ! Mais pourquoi tant de discordes entre deux hommes qui ont le même sang ? Tu mérite que je te arrasse la fête, je te fasse un connu, elle est une petite oreille ! Ouais, c'est ça, on va te faire foutre ! Toi-même ! Tu veux qu'on se défie en duel, c'est ça ! Il a dit que vous gagneriez, de toute façon, qu'il allait gagner et que vous étiez trop faible. Très bien, sauf oeil, c'est prêt, mais bien sûr que je suis prêt ! Il a dit que vous étiez une sous-merde et que vous alliez perdre, de toute façon. Un, deux, un, deux, trois, pierre, c'est, à vous, espèce, tu tristes, t'as encore tristé, j'en suis, mais c'est pareil, c'est toi qui me fais mal le décompte ! J'vais, 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 j'vais tarrer ! Oh, Serif ! Oh, quel le hasard, mais c'est Rif ! Bonsoir, Serif ! Bonjour, Serif ! Oh, j'faisais rien de mal, là ! Tout va bien ! Vous en t'y répondu ? Mais c'est ça, bien sûr ! C'est malin ! C'est pas le temps ! Mais c'est pas possible ! Bonsoir, M. Goldinger ! C'est pour vous, ça fait ça, c'est bien, j'ai rien à faire ! Vous allez bien ? C'est M. Bobby, vous ? Mais il est complètement... Alors qu'il y en a, c'est qu'il est pour la course ! Attends, je vais le ramener ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh oui, mais vous êtes complètement fous, mais... Mais arrêtez ça ! Mais arrêtez ça ! Le Serif, il est occupé ! Ha 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 ! Ha ! Mais oui, il va s'occuper de vous ! Très bonne initiative ! Ah, mais c'est bon, regardez ! Y'a le Serif qui arrive ! C'est sympa, cette méthode ! Oui ! Le Serif ! Bah, il va arrêter de créer, c'est jumeau, là ! Mais Blackwatch, je peux vous parler un instant, s'il vous plaît ? C'est pas possible ! Oui, bien sûr, oui ! C'est important ! Quoi donc ? Eh bien, on voulait retirer notre plainte ! Ouais, on veut retirer notre plainte, qu'on soit ce bon monsieur ! Monsieur Leblanc ? Oui, c'est moi, oui, c'est Monsieur Leblanc, oui ! D'accord, très bien, ce sera fait, on s'en occupera ! Vous êtes madame ? Ah bon ? Je n'ai rien, j'ai pas plus de temps à vous accorder que ça, mais on s'en occupera ! Mais qui êtes-vous, madame ? Vous me rappelez quelqu'un ? Madame ? Attendez-le, William ! Salme Césarmon, c'est le plan, on n'a pas ça à faire ! Attendez, il s'agit de madame Bénédicte ? Je n'ai aucune idée, mais Salme Césarmon, elle est ce qu'on appelle féministe ! Qu'est-ce que c'est que l'histoire ? J'ai vu ça à l'heure des comptes, mais je n'y crois pas ! Mais vous êtes fous des femmes au pouvoir ! Ah bah, c'est ce que parait que ma fille ! Elle est une bonne décisionnaire à ma soeur ! Mais qu'est-ce que j'entends ? Du féminisme en autre époque ! Ah 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 ! Mais vous êtes fous ! Mais vous marchez sur la tête, Momo ! Ah 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 ! Vous êtes cinglé ! Ah 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 ! N'importe quoi ! Imaginez ! Des femmes qui dirigeraient le monde ! Ah 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 ! Ah 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 ! Mais en fait, tous les hommes se variantent ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! J'y crois pas un instant ! Ah 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 ! Ah vous êtes fous, oui ! Ah 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 ! Je vous le dis comme je l'ai compris ! Mais c'est bon, ça qu'il n'a pas fun, alors ! Bah oui ! C'est sûrement une t'es raison ! De quoi ? Le patron ! C'est ça que vous l'avez dit ! Il est en prison ! Oui, le patron ! Oui, le patron ! Le patron est en prison ! Eh mais c'est monsieur dont je connais la maman, oui ! Je m'en reconnais ! Mais vous, je vais vous faire du mal encore ! Mais arrêtez ! Mais c'est vos balivernes ! C'est votre mère qui m'envoie pour la missy ! Vous ne m'aviez même pas payé ! Vous connaissiez pas ma mère ! Mais bien sûr ! Tout le monde la connaît, votre mère ! Je pourrais être votre père ! Non ! C'est pas vrai ! Mais bien sûr que si ! Votre mère est une professionnelle, mon bon monsieur ! Il va falloir vous rentrer ça dans la tête ! Je ne sais pas, arrêtez ! C'est vrai, ça ! Tout ça, ça m'a dit ! Elle s'occupe bien des animaux quand ils sont noirs ! Oui, nous connaissons la rengaine ! Elle les aime quand ils sont nombreux autour d'elle, monsieur ! Ça va ? Je... 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 Venez dans mes bras ! Moi aussi, ma mère était d'une professionnelle ! Je sais ce que c'est, je ne vous juge pas ! Me touchez pas ! Me touchez pas ! Vous allez me croquer le doigt encore ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi cette histoire de professionnelle, votre mère ? Il dit que des bêtises ! Ma mère, c'était... Elle s'occupait très pas des animaux, mais c'est pas une professionnelle ! Elle faisait ce que tu veux et... Et... Oui... Je... vous fais du mal encore ! Respirez-bile ! Respirez-bile ! On commence ! Il vous met très sympathique ! Je ne vous manquerai jamais de respect ! Ce son s'est dit, hein ! Ce son... c'est ce que j'ai vu ! Je n'y peux rien ! Je n'ai pas envie de vous mentir ! Je suis un homme honnête ! Non ! Je... je... je suis pas vrai ! Ne vous inquiétez pas ! Si vous avez besoin d'une épaule pour pleurer, elle a bien d'être disponible ! Oui ! Je suis si elle est petite ! Vous l'avez dit déjà ! Pourtant que vous n'alliez pas... C'est qu'elle vous travaillez petite ! Oui ! Oui ! Je n'ai rien d'aller voir le médecin ! Votre âge avancé fera le reste ! Votre quoi ? Je suis bien d'accord ! Bah... vous voulez revenir ! C'est bien ça ! C'est pour ça que vous allez voir le médecin ! C'est ce qu'elle veut dire mon frère ! C'est que vous êtes irrécupérable, monsieur le bloc ! Mais pas du tout ! C'est sûr que j'ai mal en mode ! Il aurait ce quoi attiré ! Deux ans, grand maximum ! C'est exactement ce qu'il veut dire ! Monsieur, je n'ai pas deux ans ! J'ai vu une voyante ! Elle m'a dit que c'était quatre ans et demi ! Alors c'est un petit peu des accusations frebuleuses ! Oui, bah c'était avant que je vous pousse à quatre ans et demi ! Deux ans, quatre ans ! Quelle différence ! Les prêtres à... Eux ne font pas la différence ! Arrêtez ! C'est un petit peu ! Vous allez vous étouffer dans votre misérable bave ! Eh ! Vous parlez mieux ! Comment ça, madame ? Vous êtes en train de me postiller dessus ! C'est ça qui va me tuer ! Avec toutes les maladies que vous devez avoir au fond de votre gorge ! Comment ça ? C'est parce qu'il me retient de le placer au sol ! Sûrement ! Le fait qu'il est pas très solide ! Mais tu resteras de le couper en deux ! Mais c'est c'est ! Nous sommes bon amis ! Maintenant nous avons le droit d'avoir quelques galésades sauvages ensemble ! Ha ! C'était de l'humour ! Je viens de comprendre ! Eh ! Absolument, oui ! C'est quoi ça ? J'ai besoin ! Le monsieur disait que tu étais un petit peu trop bavard, William ! Exactement, vous avez compris ! Comme quoi vous êtes beaucoup plus intelligent que votre frère ! Nous sommes bien d'accord ! Comment ça ? Moi je suis pas intelligent ! Moi j'ai votre frère qui l'a dit, oui ! C'est monsieur Leblanc qui l'a dit ! Oui ! J'ai soutenu votre propos ! Monsieur Leblanc a soutenu mon propos, oui ! Bon ! Allons à l'hôpital ! Vous avez bien sûr que je respecte les anciens ! Anciens ! D'ailleurs, lequel est sorti de premier ? D'accord ! Allons à l'hôpital ! D'ailleurs, lequel est sorti de premier entre vous deux ? C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Bonjour monsieur Leblanc ! Oh ! Oh ! C'est Riff ! Bénédicte ! Oui ! Ah bah je vous ai cherché de partout ! Vous avez eu ma missive ? Bah ! Oui ! D'ailleurs, lequel est sorti de premier ? Allons à l'hôpital ! D'ailleurs, lequel est sorti de premier entre vous deux ? C'est moi ! C'est moi ! Qu'est-ce ? Ici ! Bonjour monsieur Leblanc ! Oh ! Oh ! C'est Riff ! Bénédicte ! Oui ! Ah bah je vous ai cherché de partout ! Vous avez eu ma missive ? Bah non pas ! J'allais justement euh... Oh ! Je vous conseille d'aller la lire ! Ensuite nous pourrons parler, oui ! D'ailleurs ! Vous lui avez raconté qu'on voulait croquer le doigt ? D'ailleurs ! Je lui ai dit que... Elle m'avait convoqué pour me piéger ! Cette... Elle m'avait brisé mon cœur ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est ce que vous avez voulu dire monsieur Leblanc ! Oh ! Je ne moquerai pas de respect comme ça à une dame ! En plus j'ai côtoyé son ombre qui a déjà voulu m'extirper sa rente ! Il m'a proposé de la payer mille dollars afin de coucher avec ! Mi... Mille dollars ! Mille dollars ! Oui ! C'est un prix très cher ! Je pourrais avoir... Mille dollars ! T'as entendu ça William ? Mille dollars ! C'est la moitié de deux mille dollars ! Bien entendu ! Sale heureux ! T'en fais de la modaille ! Quand vous étiez jeune j'imagine monsieur ? Et qui parlez-vous ? A vous ? Je suis toujours jeune ! J'ai 42 ans ! Oh là ! Vous faites au moins le double ! Écoutez ! Je fais peut-être le double ! Mais vous vous ne faites pas le double de votre poids quand je vois votre bidon qui reshorte tel ! Bah non ! Je fais mon poids ! C'est pas mon poids quoi ! Vous vous affichez pas de la sorte ! Ça devient ridicule ! C'est pas mon poids ! C'est pas mon poids ! Moi aussi en toute sincérité, personne ne veut emmener ce petit monsieur au dispensaire tout de même qui a l'air d'être dans un piteux état ! Nous allons y aller ! Ça sera plus que je vous assister ! Il y a tant juste madame Bénédicte qui souhaitait ! Mais non bien évidemment nous allons y aller ! Nous allons y aller ! Vous n'avez jamais pensé à aller voir un crocs mort ! Il y en a un vu à côté de la banque ! Il faudrait prendre vos mesures ! Écoutez ! Je ne suis pas encore à chez des crofils pour faire l'amour avec votre mère ! Ha 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 ! Ha ha ! Ah ! Et ta mère emballée ! Où il y a... Oui ! Où il y a celui de ma mère qui est mort ! Ah oui ! C'est vrai ! C'est ma mère aussi ! Où est madame Bénédicte ? Ah ! Elle est partie au bureau ! Oh mon dieu ! C'est... 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 Avec les cheveux blonds ! Oh ! Il y a des nouvelles là ! Oui ! Oh ! Où... Où se trouve ce dispensaire ? A Saint-Denis monsieur ! Oh ! À Saint-Denis ! J'appelle une petite trotte ! Qu'est-ce que tu raconte Julien ? Voyez-vous ça ! J'ai rien ! J'ai soif ! Auriez-vous l'obligeance de me déposer au dispensaire de Saint-Denis afin de... Me requinquer ! Mais nous allons le faire ! Nous voulons pouvoir vous prendre le plus bon râteau de cette ville ! Par cette Madame Bénédicte ! Sachez que j'ai eu d'une corde à mon arc tel un indien ! Oui ! Oui ! Oui ! Bien sûr ! Il va falloir que je retourne à l'église de la ville moi aussi ! Eh ! Belle-boiselle ! Merci en tout cas d'avoir pris part en tout cas ce débat afin d'en tirer l'eau claire qui le fallait ! Oui ! Merci beaucoup ! Oh ! Je n'ai pas réellement pris part ! J'étais plutôt spectatrice ! Oui ! C'est vrai ! Oui ! C'est normal ! Vous êtes seulement une... Oui ! Merci beaucoup en tout cas ! Mais des fuses ! Miss Flashwell ! Oui ! Vous en faites pas ! Vous... Vous retournez à Saint-Denis ou pas ? Oui ! Mais cessez de draguer ! Vous voyez bien qu'elle n'est pas intéressée ! Silence vieil homme ! Laisse... Laisse-moi donc séduire son cœur ! Je suis peut-être vieux mais je vois clair en votre jeu ! Elle n'est pas intéressée... Elle est intéressée par les hommes charismatiques Pas par quelqu'un qui lui postillonne à la figure en permanence ! Oh ! Ça suffit ! J'en ai marre ! Aïe ! Aïe ! Mais laissez-moi ! Je suis un vieil homme ! Mais vous êtes fous ! Arrête donc là ! Tu vas le casser en deux de Toletti William ! Ah ! Venez-moi au dispensé ! Il ne pourra pas nous présenter ses hommes ! S'il ne l'est pas entier ! Mais c'est terrible ! Vous êtes vieux mais je vois clair en votre jeu ! Elle n'est pas intéressée ! Elle est intéressée par les hommes charismatiques ! Pas par quelqu'un qui lui postillonne à la figure en permanence ! Oh ! Ça suffit ! J'en ai marre ! Aïe ! Aïe ! Mais laissez-moi ! Je suis un vieil homme ! Mais vous êtes fous ! Arrête donc là ! Tu vas le casser en deux de Toletti William ! Ah ! Venez-moi au dispensé ! Il ne pourra pas nous présenter ses hommes ! Oh ! Il ne l'est pas entier ! Mais c'est terrible ! Ah ! Merci ! Viens ! Allez ! On va voir Bénédicte ! Ah ! Bénédicte ! C'est vrai ? Ouais ! Donc on verra si jamais vous pouvez diffuser avec ! Nous irons après au dispensé ! Ah oui ! Grand plaisir ! Ah ! C'est bien ce que je me disais ! Elle a pris peur en voyant votre lettre ! Oui ! Elle a préféré fuir ! Il est normal ! Vous saviez ce que j'ai écrit dedans ! Comment ça ? Qu'avez-vous écrit ? Je ne peux pas vous le réveiller vieux fou ! Vous seriez... Alors ! Très bien ! Tenez-moi la main ! Crachez dedans ! Et faisons un pacte comme quoi nous sommes amis ! Très bien ! Serons-nous la main ! Oui ! Très bien ! Alors dites-moi ! Je suis toutoui ! Je lui ai... Vous ne m'aviez pas prévenu que vous appelez Louis ! Non, non ! Je suis... Je les aurais bien entendus ! Très bien ! Je lui ai expliqué que j'étais au courant de ces manigances afin de m'arrêter ! J'étais également au courant qu'elle essayait de manigancer une extraction de mes moyens en essayant de m'extirper 100 dollars, 1000 dollars, voire 10 000 dollars pour le mariage ! Elle m'a fait venir plusieurs missives ! Plusieurs hommes de sa confession et de son église sont venus me soutirer de l'argent depuis deux jours ! Et je lui ai rappelé qu'elle était maintenant une femme de loi, une shérif, une adjointe ! Et qu'il ne fallait pas rigoler avec ça ! C'est donc ça ! Sans quoi ? C'est donc ça ! J'en référerai aux autorités ! Je la prendrai par les cheveux ! Et je l'emmènerai devant l'hôtel de la justice afin qu'elle soit pendue ! C'est excellent ça ! Bien entendu ! Mais c'est ce que je me tue à vous dire ! Je savais qu'elle a fait quelque chose, cette Bénédicte ! Bien entendu, elle est au courant de tout ! Derrière ses airs naïves et farouches ! Il s'agit d'une diablesse ! Mais oui bien sûr ! C'est pour ça qu'hier elle était froide quand nous sommes venus la voir ! Bien entendu, elle sait ce qu'elle fait ! Elle n'a pas compris qu'on parlait de vous ! Et quand elle a compris, elle est partie sur ses grands fonds ! Méfiez-vous mon bon monsieur, méfiez-vous ! C'est pas possible de dire ça à mon frère ! Il n'est peut-être pas assez intelligent pour recevoir cette fille-ci ! William ! Au pied William ! Tu veux la préparation ou quoi ? Mais bien sûr ! Zax Besson ! Au pied ! Bien ! Bien ! Bien ! Monsieur Leblanc m'a dit quelque chose ! Il faut que tu crasses dans ta main et que tu lui serres la main ! Pour ne pas révéler le secret ! Quel secret ! RIP ! RIP ! RIP ! Bien ! Merci ! Oh ! Répétez-lui pour voir si vous avez compris ! C'est Bénédicte ! Bénédicte a voulu soutirer de l'argent à Monsieur Leblanc ! Aujourd'hui il y a les sérifs ! Tu sais la sérif, voilà ! Hier, qui est montée sur ses grands fonds ! Elle avait l'air allé trop ! Elle avait l'air mal quand on lui a dit que Monsieur Leblanc avait fait des bêtises ! D'accord ! Et tout à l'heure, tu as vu, elle n'a rien fait ! Quand elle nous a vu, elle ne l'a même pas arrêté ! Alors qu'elle n'était même pas au courant de nous attirer notre plainte ! Je pense que cette Bénédicte profite des vieux hommes comme Monsieur Leblanc ! Mais c'est ce que je veux-tu à vous dire ! Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pratique ton fils, une mangeuse d'homme, une... Mais absolument ! Comme la mère de ce bon Monsieur me donnant, tout à l'heure ! C'est pour ça, elle voulait secouer Monsieur Leblanc encore une simple bourse pour en faire tomber les pièces ! Bah c'est sûr que ça ne serait pas pour attirer le jus ! Ouais ! L'objectif de Monsieur Leblanc est de l'emmener en justice ! Assèrement ! Oui ! Oui, pas de suite ! Ne vous en faites pas, nous allons démêler ça ! Et si je peux, en avant, avoir une faveur sexuelle, sachez une chose ! Et je vous le confie maintenant que nous sommes amis, que nous avons craché l'un sur l'autre ! Oh ! Ne partons pas trop non plus ! Nous ne sommes pas non plus amis, Monsieur Leblanc ! Monsieur vous avez craché dans ma main ! Nous sommes partenaires de crachins ! Exactement ! Il s'agirait qu'en étant maire, vous le savez, pour accéder à un tel pouvoir, il faut montrer une patte blanche, une femme, des enfants, un chien et deux poneys ! Comme se veut la tradition ! Silence ! Il faut aboyer ! Assis, sale bête ! Ah, McBacon, si tu fais encore le malin, nous allons t'emmener aux chinois du coin ! Il va en faire qu'une bouchée de toi ! Ouais, je le vois pas moi, c'est pour ça que j'ai pas compris ! Ah, ça te plaît ça ! Tu veux, tu veux te faire, tu veux te faire manger par des chinois, c'est ça ! Il adorer ! On vous présente notre ancien, McBacon ! Ouais, écoutez, je suis urgenté ! Il est bien brave ! De le voir ! Bon, pourriez-vous m'emmener au dispensaire, je n'en peux plus d'être boiteux ! Oui, allons-y, nous allons y aller ! Merci, William ! Tiens, William ! Prends Monsieur Leblanc sur ton Braquemar ! Mais c'est plus de Braquemar, il s'est ensuite ! Eh, qui est celui-là ? Mais si, regarde, c'est Braquemar, il est de la même couleur ! Hop là ! Eh ! C'est pas Braquemar, ça ! Bah c'est pareil, d'un Braquemar à l'autre, il n'y a pas d'expérience négative ! Montez avec moi ! Allez, monte William, je vous rejoins ! C'est vrai qu'on dirait quand même mon Braquemar ! Mais bien entendu, c'est ce que je veux te faire vous dire ! C'est Braquemar, tout de suite ! C'est Braquemar ! J'ai dit, vous voulez, vous savez, ça m'arrange ! Je préfère être petit derrière que petit devant ! C'est Braquemar ! Oh doucement ! Oh non mais ce soir, c'est assez marquable ! Oh, c'est sale ! C'est que je vous amène, McDonable ! En vrai, c'est quand même une soirée où il y a du rebondissement et il se passe des choses, donc euh... Elle est mieux qu'hier, ça va en progressant ! Parce qu'on a eu des bonnes interactions ce soir ! Carbisouille a fui ! Et eux, ils sont open quoi ! C'est passé des choses où les mecs, ils retirent leurs plaintes, ils rentrent dans le jeu, on arrive à... Donc c'est cool d'avoir des rencontres comme ça, ça remet un peu de baume au cœur quoi ! Même s'ils me douille derrière, il n'y a pas de soucis ! Mais au moins là, retirer la plainte, même s'ils me niquent derrière, moi je suis content ! Franchement, c'est... c'est cool ! Je sais que j'ai deux compères sur le serveur ! Putain, j'ai envie de fumer les gars, j'aurais dû acheter... Ah, mais pourquoi j'ai envie de fumer tout ça ? C'est sûr que tu as besoin de te reposer là ! Comment je... ? J'ai envie, j'ai envie de vivre une nuit du vrai, c'est avec cette Bénédicte, j'ai envie de... Oh, ne bouge pas le sien ! J'ai envie d'effleurer mes doigts sur elle, sentir ses tétons grossir sous mes ongles, lui pincer et faire sortir le lait afin de le boire avec ma langue bouleue. Ah, mais silence, vieille homme ! Oh... Oh oui ! J'ai envie de boire son lait... Directement ! Arrêtez de me laisser imaginer les choses vous concernant, mon de Dieu ! J'ai envie de la remplir ! Oh oui ! Avec tous mes amis ! Mes amis esclaves ! Mais je suis Marie-Vosèvre, vous êtes vraiment ignoble ! Mais je ne suis pas ignoble ! C'est le sens de la vie, mon vieil ami ! Je vais vivre des instants de crasse avec cette dame ! Je veux l'enfermer dans mon donjon ! Je veux qu'elle soit ma princesse... Péroluisante ! Celle qui va souffrir derrière tout ça ! Je veux la cinturer ! Je veux l'étrangler ! Vous êtes vraiment ignoble ! Je ne suis pas ignoble ! Voyant, je ne suis qu'un homme, après tout ! Vous avez jamais eu de ça, maman ! Si ! Elle me criait de continuer jusqu'à ce que je l'étrangle trop fort et que je l'enterre ! Vous auriez dû faire vœu de Célima à la fin ! Mais vous, j'êtes fou ! Mais que dites-vous ? Je ne serai pas un homme ! Mon cœur ne sera dédié qu'à une seule femme ! Oui, une femme, une femme ! Elle devrait me faire bon ménage et s'occuper bien de nos enfants ! Monsieur, si vous avez des enfants, imaginez ! Vous allez remplir un lac ! Un lac d'abula 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 ! Ça prend un sifon ! Qu'est-ce que cette fille est si idiable ! Mais sais-ce que je me tue à vous dire ! Regarde-moi déjà. Ces grandes séminés ! Ces graves du Cendre ! merci un pour tous vos messages un joli tout le chat je passe un bon moment à regarder depuis le mec que tu as mordu l'un avec elle tu veux venir faire du rp avec nous qu'elle ya tu serais mon esclave ça te va ou pas mais tu es mon esclave attention massbetton il y avait eu quatre ans que j'aime beaucoup mais qu'il y avait ou fait j'ai glissé je vous en prie reprenez ce vieux poney ah ouais la femme de guy qu'on enchaînerait ça serait génial écoutez je suis je me sens de mieux de mieux en vieux vous êtes les premières personnes que j'envisage de pouvoir introduire ça ira je n'ai pas envie de me faire introduire comme votre série mais arrêtez je ne parle pas de ça je ne suis pas pédérasse je vous parle de la mairie je pense que vous feriez de bons espions d'une mairie oui bien entendu vous êtes discrets vous êtes intelligents et vous êtes fourbes imaginez d'être payé pour des bissifs du maire où vous devriez aller au renseignement vous faisant amis avec des personnes ça me semble une excellente idée c'est une mission faite pour vous terriblement terriblement mal écoutez monsieur je ne vous permets pas je ne suis peut-être pas plaisant à regarder mais j'ai un passé monsieur oui merci beaucoup pourquoi il m'agresse comme ça dis donc ce petit monsieur en bleu là non 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 bon soir monsieur oui je m'en prie docteur banni allez voir le médecin il va s'occuper de vous Oui, oui, je suis allé le voir et à part me donner, j'aime ces médicaments qu'ils font sous la langue. Je ne sais pas, il m'a appelé ça du canabiode. Comment ça, c'est quoi ça ? Je ne sais pas, mais ça requin ! Ah bah bien évidemment ! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'un espèce de... pourriture ! Je vais la voir ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oh putain ! Vous n'avez pas... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Tout le monde a son arme ! C'est bon, c'est bon, bien sûr, je dois me défendre. Par contre, le monsieur là, il n'a pas l'air très bien lui. Juste là-haut ? Ouais. Oui, il n'a pas l'air très bien... Oui, effectivement. Monsieur Leblanc ? Leblanc, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oh, ça presse tout son, fils ! Je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'a passé guerre. Bonjour, il m'a réveillé. Nous avons quelque chose à convenir avec cet homme. Mais c'est quoi ce bordel ? Mais il a été frappé, qu'est-ce qui s'est passé, messieurs ? Mais bien sûr, un Noir l'a frappé. Mais frappé, une arme a été sortie, quoi que ce soit, il s'est pris une arme. Il a pris un coup de corde dans un tronc de croix. Je n'ai pas eu le temps de le sauver. Oh ! Il faut le réveiller, il s'est en convenu quelque chose. Est-ce que vous arrivez à le soulever ? J'espère que oui. Poussez-vous, il faut bien que j'en ai fait loin. C'est bon. Il va falloir ne pas entre les cours ! Allongez-le face à l'infirmier, il va peut-être être capable de faire quelque chose pour lui. Et comme le dit mon frère, pendez-le cet homme. C'est un criminel. Où est-ce que je le mets, sérif ? Là, face à l'infirmier. Bon courage à la bonne soirée. Merci bien. Tenez docteur, c'est vous le professionnel. Pfff ! Ah oui, il est bien boursouffler, effectivement. Il aime bien manger de nature, surtout. Pardon ? Je disais, il aime bien manger de nature. Ouais. Voilà. Voilà. Alors là, si il est sonné... Ah ! Vous entendez, monsieur ? Monsieur le Blanc ? C'est un métro fragile et instable. Il faut un peu qu'on trouve cette idée aussi. Cet homme a des excuses à faire. Oh non, vous n'avez pas recommencer. Écoutez, je pense qu'avoir assez subi... Mais je crois qu'elle est toujours... C'est flex, non ? Eh bien alors, on t'expresse dans ces cas-là. Oh non, mon dieu, non ! Je vous en prie. Mais pourquoi donc ? Je suis chassé là-bas. J'ai été maltraité, traîné dans la boue. Regardez ! Allons l'embouter le cul à ces enculés, oui ! Mais bien sûr ! Allons-y ! Est-ce pas ? Après tout, je suis le futur maire du Tex-Mex. Allons leur apprendre les manières. Même les shérifs ont tenté de m'intimider dans un petit bureau sombre en me disant qu'il ne fallait pas que je me présente. Rendez-vous compte ! Je dois sauver ce peuple ! C'est une honte, monsieur le Blanc. Mais bien entendu, c'est ce que je me tue à vous dire ! Ah non, je les connais pas ! Allez, monsieur le Blanc. Oui, dites-moi. On apprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. Écoutez, il se trouve que le temps me manque, mais les soirées sont longues et assez longues pour vous expliquer. Qu'est-ce que tu fous ? Que fait-il ? Ça y est, c'est perdu. Je regarde ma carte où il faut passer pour aller à la gare. Mais tiens, regarde ! T'as tis ondi ! Mais vous voilà ! Cependant, mes amis... Oh ! Mais c'est monsieur Guy ! Bonjour, monsieur le Blanc ! Monsieur Guy ! Monsieur Guy ! Mais qu'est-ce que vous faites avec ces noirs ? Mais c'est monsieur Guy ! C'est mon ami Guy ! Il est gentil, il est gentil. Ah bon ? Guy ? Alors, monsieur le Blanc qui insulte les femmes là, et qui vole des chevaux... Mais pas du tout ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que vous faites avec mon ami Guy ? Non, monsieur le Blanc, monsieur le Blanc, saxophone en frontant, vous vous excusez à madame Tati Dose. Oui, je suis navré que vous m'ayez frappé dessus, oui. Monsieur le Blanc, monsieur le Blanc... Non, non, je vous ai frappé dessus parce que vous m'avez insulté, et si vous n'avez pas de bonne manière, je vais vous les apprendre moi ! Monsieur le Blanc, monsieur le Blanc... Oui, dites-moi Guy ! Allons nous mettre en l'herbe, messieurs, nous serons bien plus ! Bien plus... Oh, bref, allons dans l'herbe ! Héhé ! Guy, cela fait des jours et des jours que je te cherche ! Mais moi, pareil, monsieur le Blanc... Mais où étais-tu, mais mon Dieu ! Et je suis allé dans le désert. Mais que fais-tu dans le désert ? Mais... Après, je suis allé dans la montagne. Après, je me suis fait taper. On m'a bagarré. Comment ça Guy ? Qu'est-ce que c'est que l'histoire ? On m'a bagarré. T'es deux personnes, des Blancs là, ils m'ont bagarré. Et tu es avec... Attends, je crois le reconnaître. Oui, c'est Rufus. Rufus, mais qu'est-ce que tu fais là ? Nous ne t'avons pas convié ici ! Eh bah, j'y suis vie. Très bien. Nous avons des dits qu'ils entendent, monsieur le Blanc. Monsieur le Blanc, plaisantez-les, excusez-moi. Cette dame est bonne et gentille. Mais cette dame m'a fracassé le bitume ! Oui, mais enfin, quand vous insultez les gens, vous ne pensez pas non plus qu'on va vous serrer la pince et qu'on va vous faire des dits. Alors, soyons très clairs, je suis un homme de bonne voie. Admettez tout de même qu'après mes insultes, je n'ai pas répliqué à vos tendances néfastes et violences. Encore heureux, vous n'avez pas répondu. Écoutez, je suis prêt à admettre mes torts, mais admettez les vôtres. Il n'était peut-être pas de votre bon ressort de frapper un vieil homme tout de même. Un vieil homme ? J'ai 64 ans, monsieur. Mais j'en ai 42, madame ! Arrêtez de frimer avec votre âge ! Vous n'êtes pas un vieil homme. Pour moi, vous êtes un jeûné. Je suis très flatteur, je sais, mais ne rentrons pas dans ces... Moi, je veux bien pas vous frapper. Enfin, quand vous insultez quelqu'un, comme je vous dis, vous n'allez pas avoir des sourires. Je ne vous ai pas insulté de la chance, j'ai juste dit que vous étiez terriblement attirante. Non, vous avez dit ensuite que j'étais dégueulasse, que j'étais une femme ignoble. Oui, c'est tout entendu, c'est tout. Alors, est-ce qu'à déjà 40 ans, vous avez des problèmes de mémoire ou simplement... Oui, je pourrais bien, madame, je sortais d'une vieille... d'une soirée très compliquée où il est vrai que j'ai été meurtri et traîné dans le sable. Oui, je ne savais plus trop où j'étais et je vivais des instants compliqués, je m'en excuse. Vous, vous avez fait peur ! J'ai montré des dents comme vous. Détouez la... C'est bon. Moi, je veux être bien gentil avec tout le monde, mais je me laisse pas faire. J'en suis navré, mais sachez qu'il y a des moments dans la vie d'un homme où il est perturbé, où il ne sait plus où il est et ce qu'il fait, oui. J'accepte vos excuses un peu détournés. J'emmenais vos amis, là, s'acheter une mule. Il ne mérite pas, voyons, ce sont des voyageurs qui se servent de leur guibole pour marcher. Mais chaque homme mérite d'avoir de quoi s'asseoir pour... Madame, monsieur Guy n'est pas un homme. Oh putain. Monsieur Guy est un surhomme. Il est plus fort que tout le monde, bien entendu. Ah oui, j'ai peur. Oui, je suis un peu... Je suis un peu... Un peu baraque comme idée. Oui, oui. En effet, si vous avez 5 ans... Quelqu'un peut tuer ce chien qui t'beugle ! Attention, je vais servir Brutus ! C'est bon, Mc Bacon, il est parti. Il est parti, c'est bon. Tu peux t'asseoir. Allez, assis ! Oh là, il est bien intéressé. Guy, je vous présente ! Pas du tout Pimpo et Jingo, ni n'importe quoi, mais c'est Leblanc. Mais je ne sais pas, oui. C'est pour ça que j'ai demandé qui était Pimpo, qui était Jingo. C'est vrai, nous ne sommes pas présentés. Nous ne sommes pas présentés, William. C'est vrai que nous ne sommes pas présentés. Enfin, nous, nous perdons de manière catholique. Mais c'est vrai, c'est vrai, oui. De coup, nous on la présente, ici même, Wallace. Vous pouvez m'appeler Bunny. Enchanté, monsieur Wallace. Je suis monsieur Guy. Guy, voici Monsieur Wallace. Guy, voici William McDonald, frère de Wallace. Voilà. C'est ça, oui. Je trouve Guy que ce sont des hommes qui m'en ont fait baver, mais qui ont réussi un grand cœur malgré tout. Ah, ils ont testé votre foi. Exactement. Et la foi t'amènera à travailler pour eux pendant une journée dans les champs, oui. Ah d'accord. Je ferai. Ah bon, vous travaillez dans les champs les gars maintenant ou c'est quoi cette histoire ? Non, non. Ils font pétrole quoi. Ah oui, d'accord, oui. Du coup, est-ce que vous la voulez votre mule ? Mais on va aller la chercher madame, madame Tati. Non mais vous pourrez pas aller la chercher sans les sous que je vous donnerai. D'accord, on va faire comme ça. Attendez, vous êtes en train de dire que vous voulez... Non mais on sera le devable, on vous sera le devable, madame Tati. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez donner de l'argent à Guy ? Guy rigole ! Oui. Pourquoi c'est drôle ? Moi aussi je m'attendais par ça. Ah merde, il a eu des fonds de l'argent. Mais il ne sait pas compter, vous êtes totalement folle. Mais c'est pas grave, c'est moi qui vais compter et qui vais le donner aux marchands. Ah, dans ces cas-là alors oui. Vous l'avez dit, vous l'avez dit, c'est une brave femme cette Tati. Ah bah oui, je suis pas patronne de deux entreprises pour rien. Tout à fait. C'est vrai que les gens ont souvent tendance à te suréduire. Oui, c'est vrai que j'avais oublié de dire à madame Tati que je savais pas compter. C'est pas grave, je vais compter pour toi là. Mais monsieur Leblanc, comment ça m'apprend ? Oui, bien entendu, ça m'arrivait à deux en plus de deux ans. Il m'a dit que vous lui avez sauvé la vie, monsieur Leblanc. Mais bien entendu, c'est ce que je me tue à dire à tout le monde. C'est bien, c'est une bonne chose. Moi j'avais pas les noirs avant mais maintenant j'ai commencé à m'y faire et puis... Et puis ils sont plutôt sympathiques. Ils vous ont sauvé la vie, t'as dit aux vies. Comment ça ? Mais c'est ce que j'ai cru entendre, ces hommes vous ont sauvé la vie. Ah non. Non, non, ils m'ont pas sauvé la vie mais... Ah, c'était pas moi non. Ah, je dois avoir les oreilles poussées. Oui, oui, il m'a falloir que tu enlèves le mien dedans. Oui, oui, il va pas. Non, par contre, monsieur Gros Désir effectivement, qui est un homme noir, m'a sauvé la vie. C'est une phrase extrêmement entraînante, oui, Gros Désir. Excusez-moi, j'entends pas bien ce qu'il dit l'autre connard là-bas. Lequel, s'envoie beaucoup ? Oui, ben j'allais répéter, moi. Qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah ben là, y'a des gens qui abandonnent les animaux de campagne. Mais on s'en fout, après tout. C'est pas une victoire. C'est vraiment au feu. Et Rufus ne vous a pas trop importuné ? Il est parfois quelque peu chipoteur, violeur et autres galets jeunes. Ah ouais, non, il a été très gentil. Il a été gentil, oui, oui. Ah, très bien. Non, 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 non. Il s'est bien tenu, il a dit bonjour à la dame, il a donné la pâte et tout, oui, oui, oui. Ah, très bien ! Rufus progresse, c'est ce que je vois, oui. Mais d'ailleurs, il est parti pousser, la dame. Ah, écoutez, c'est un chien, il est en train de lever la pâte sur tous les arbres de la ville, oui. Ah oui, c'est pas trop gentil que ça. Alors, quelle mort d'éducation, c'est honteux. J'essaye pourtant, ça prend beaucoup de temps pour essayer de les éduquer, mais malheureusement, ça reste quand même des gens qui auraient été éduqués comme des sauvages, oui. Moi, je me suis acheté Brutus. Attention, il est agressif, hein. Brutus. Brutus. Hein. Oui, j'ai cru aussi au début. Oulà. Mais... Oulà. Oh, regarde, Macbécone, tu vas pouvoir fermer. Quelle mort là, Brutus. Quelle mort aussi. Vous savez, et sans vous manquer de respect, vous m'avez dit vous-même que vous n'étiez pas désirable, mais votre chien, je ne pensais jamais voir quelque chose de si peu désirable dans ma vie. J'ai cru c'était un bouton au début. Exactement, prêt à le tondre. Ouais, bah je pense qu'il a eu la gale un jour. Calme à toi, putain ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Calme, Macbécone, le royaume. Je crois que tu veux jouer. J'ai l'impression qu'ils veulent jouer au bateau. Oui, j'ai bien l'impression. Bah ouais, bah je prendrais un petit bateau s'il arrête pas de gueuler. J'espère que c'est ça, parce que sinon si c'est comme l'autre maître, c'est... J'espère que... J'aimais pas trop ça quand même. J'espère que tout de même Guy ne vous a pas dit des choses... C'est ça ? Néfaste à mon sujet. Qui ? Guy ! Non, bah non, mais Guy Potfleur, non, non, il a été même plutôt élogi avant. Sérieuse ? Bah moi je ne l'ai jamais rencontré, je suis allé bon... Eh bien vous avez cette chance au moins dans votre vie. Vous savez, vous pourrez parler à votre petit enfant et leur dire, dans ma vie, j'ai eu un mérite bien entendu, c'est de ne pas parler au maire du Tex-Mex, c'est incompétent ! Ah oui ? Oui mais monsieur Leblanc... Oui ? Vous devez savoir que madame Tati ici présente, elle connaît un médecin, il est noir quand même. C'est le chef du dispensaire ici. Mais je ne juge pas tous les noirs qui, sinon je ne serais pas en train de dormir sur toi quand je n'ai pas de lit. Non mais peut-être, moi un jour je pourrais faire, je ne sais pas, par exemple je pourrais, je pourrais, je pourrais rélingir les chevaux quand même. Très bien Guy, compte jusqu'à 5. Hein ? Ah c'est bien, c'est bien, c'est pas mal là, ça commence bien. Euh... Hein ? Non, ça c'était déjà le premier. Voilà Guy, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer, tu n'es bon à rien Guy ! Il faut que tu progresses socialement, tu n'es pas encore prêt pour cette société ! Vous avez raison M. Leblanc. Bien sûr, mais M. Guy vous pouvez venir avec moi à l'école apprendre à écrire. Je... Il faut quand même que je m'occupe de M. Leblanc, il a des fois des problèmes. Ah bon ? Ah bon ? Des problèmes M. Leblanc. Ah oui, comme hier. Mais bien entendu c'est ce que je me tue à foutir, mais vous n'écoutez donc rien ! Mais non, vous voulez dire, je suis dur de la tête, il faut m'expliquer... Ce maréchal Ferrand du Tex-Mex qui m'a traîné par le col, m'embarquer directement dans le désert et essayer de m'enterrer vivant, vous vous rendez compte ? Mais oui, c'est honteux. Mais c'est honteux, je vous l'ai dit déjà M. Leblanc. Ce marge pousseau ! Qu'est-ce que j'avais bien pu leur dire pour qu'ils vous fassent ça ? Vous voulez vraiment le savoir ? Un homme m'a croisé près de chevaux, il m'a dit allez voir ces deux hommes et un, et dites à ce monsieur que vous cherchez un cheval en disant que c'est un simplet. Je suis allé le voir, j'ai dit en effet c'est vous qu'on appelle le simplet. Et à partir de ce moment-là, ce monsieur en a parlé à tous ses amis du Tex-Mex, et quand je suis arrivé au Tex-Mex, ils m'ont tous pris à partie, m'ont appelé de sac à merde, m'ont insulté, ont commencé à me traîner dans la boue, à me frapper, rendez-vous compte moi vieil homme de politique et inventeur que je suis ? Inventeur ! J'ai inventé les chaussettes qui sentent bon, oui ! Les chaussettes qui sentent bon ? Mais bien entendu ! Oui, très bonne question ! Mais pas du tout, c'est une recette secrète, je vous en vendrais pour seulement 150 dollars ! Ah oui, non, moi je me mets les peaux pourris dans mon âge ! Et bien vous faites bien ! Il faut qu'on éclaircisse ça, maître Leblanc, c'est bizarre ce que vous me dites là ! Uniquement pour l'avoir traité de simple, ils vous ont maltraité comme ceci ! Absolument, tout à fait ! Non mais écoutez, écoutez, je peux vous donner une petite astuce, monsieur Leblanc ? Dites-moi, vous êtes une vieille dame avertie, oui ! Oui, si vous devez insulter quelqu'un, assurez-vous que c'est pas une personne qui a beaucoup, beaucoup d'amis dans le coin ! Attendez ! Juste une question pour vous, madame, vous qui êtes avertie ! Est-ce que le mot « simple » est une insulte réellement préjudiciable ? Non, mais enfin, quelqu'un qui est susceptible ! Madame, je ne suis pas là pour faire dans la sensibilité humaine ! Je suis là pour être maire, je suis là pour dire les vérités aux gens, je suis là pour faire avancer le monde ! Et non pas pour dire, non, vous n'êtes pas idiot, vous n'êtes pas quelque chose ! On me dit qu'il est simplet, je dis qu'il est simplet, il faut appeler un chien, un chien, un chat, un chat ! Et un cheval, un cheval ! Si jamais on vous dit « bonjour, monsieur le simplet », comment vous allez le voir ? Eh bien, je saurais me défendre ! Telle est ma langue, madame ! Eh oui, mais il y en a qui se défendent autrement, vous voyez ? Eh bien, c'est pathétique ! C'est ce qui fait la diversité du monde et ce qui... Non, c'est ce qui fait la différence entre les humains et les animaux, madame ! C'est ce qui fait qu'il va falloir que vous vous y prépariez si vous voulez être maire, parce que vous, j'aurai des interlocuteurs différents ! Nous sommes d'accord ! Moi, je veux bien dire tout en une phrase ! Vous êtes ce type de personne dans ce monde ! Ceux qui ont un pistolet farzé et ceux qui creusent ! Alors... Eh oui, c'est vrai, je reconnais celle-là ! Eh bien... Eh bien... Va-t'y voir, votre amie, elle a un problème de vessie, non ? Oui, je pense que là... Là, ça m'assistait... Eh ! Alors, il faut savoir que Rufus est extrêmement peureux de la vie, il a dû repartir dans le texte, mec ! Alors... Il pisse de partout, il doit certainement marquer son territoire ! Ah bon, bah allons-y alors, montez ! Attends, toi, dégage le chien, vous savez ! Et Barlet, quand même ! Où allez-vous, du coup ? Allez, va-t'en, Brutus ! Bah, moi, je suis Madame Tati ! On va au truc... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Guy ? Mais non, mais parce que Madame Tati voulait me faire la visite ! Ouais ! Pour montrer un peu tout ce qu'il y a dans le coin, et puis après, je vous emmène à acheter la mule ! Oui ! Tu me suis, moi, qui suis Madame ? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, oui, je suis vous qui suivez Madame la... Très bien, Madame Tati ! Bah, vous montez avec moi, Monsieur Leblanc, puis lui, il montra derrière ! Mais bien entendu, c'est ce que je me tue à vous dire ! Oh, il y a de la force, il va pas... Attention, McBacon, voilà ! Là, t'es à la poste ! D'accord ! À gauche ! D'accord, je dessine sur la carte, la petite lettre ! Oui ! Alors, si jamais le marché aux envieux est fermé de rose, ce qui est assez rare, parce que c'est moi qui lève tout le temps, à droite, t'es un General Store, mais ils vendent tout plus cher que chez moi, quoi ! Donc, c'est vraiment en cas de nécessité qu'il faut créer là-bas ! D'accord ! Non, de toute façon, je viens d'aller voir vous, quoi ! Pareil, ici, il y a des Chinois qui tiennent une armure, c'est beaucoup plus cher que ce que nous... Guy, c'est gratin à un moufflar ! C'est vrai que t'as un besoin de pression, tu peux... Pas une pression... Non, d'acheter une arme ! Attention, on va pas pisser dans son armure, il va pas... Salty ! Oui ! Où vous allez ? Mais je fais le tour ! Et après, on va là où on va chercher les mules ! Mais c'est pas par là, le centre de coton ! Mais... C'est pas là qu'on va ? Non, c'est pas là qu'on va, non ! Ah ! Autant pour moi ! À droite, tu as le dispensaire ! C'est un problème, tu vas là-bas... Il y a un infirmier, s'il n'y a pas de médecin qui pourra te soigner, mais s'il y a des médecins, il te le dira ! Si t'as pas de médecin, tu peux appeler directement avec le téléphone, différents endroits ! D'accord, c'est comme à Blackwater ? C'est pas, j'y suis jamais allé là-bas ! Parce que j'y suis allé tout à l'heure, j'ai un médecin qui m'a reçu ! Bon, madame, vous allez pas vous arrêter en plein milieu de la route, si ! À droite, t'as un saloon, dans la rue là-bas, là ! D'accord ! Il est jamais ouvert ! Oh là, c'est la magnifique potence ! Ah oui ! Oui, oui, c'est rien ! Oui, il y a les beaux spectacles des fois ! C'est ça ! Dans la rue de droite, t'as de quoi te couper les cheveux ! D'accord, à droite là ? Bah y'en avait une petite rue avant ! Ah d'accord ! Là, dans la rue ici, t'as de quoi te changer tes avis, mais tu m'as dit que tu voulais pas pire aussi ! C'est hors de question, il me coûte assez cher comme ça ! D'accord ! Oui, c'est vrai que je coûte cher ! Alors, la mairie de Lausanne, je vais te la montrer ! Enfin, je vais vous la montrer, même si je pense que M. Leblanc l'a déjà vue ! Elle est magnifique ! Elle est magnifique ! Et puis bon dieu ! C'est bien chialé à l'intérieur ! C'est celle qu'il y a à droite là ! C'est là là ! Ah oui ! Oh, c'est la belle maison ! Ah oui, oui ! Je sais pas comment il faut pour chauffer tout ça ! T'as dit ? Oui ! Vous avez quelque chose à vendre là pour manger ? On va dire que j'ai un petit creux ! Moi c'est pareil ! C'est quoi te le vendre ? Je vais te le donner ! C'est la bonne-honne qui garbouille ! On s'est déjà rencontrés ! Je vais te le donner parce que c'est pas avec ma charrette ! Alors ! Oui, il faut faire attention M. Leblanc, il a tendance à bouger ! Mais c'est chez ces allégations honteuses ! Non, mais on va dire qu'hier il a eu peur ! Mais bien entendu que j'ai eu peur ! Et moi Tati ! Je lui ai donné deux, comme ça il peut t'en le faire ! Madame Tati, vous n'enlèverez pas quand même le fait que je ne suis pas violent ! Comme vous êtes habitués à le faire ! Oh non, je trouve pas là ! Comme ça ! Ah merde ! Voilà ! Ah voilà ! Y'a veut voir Rufus ! Tiens, tu peux t'acheter une mule Rufus ! Oui merci ! Merci beaucoup M. Leblanc ! Rufus, viens ici tout de suite ! Viens Petit ! Dis bonjour à la Tati ! J'espère que tu n'as rien à dire sur les circonstances de ton enlèvement et le fait que tu sois à mes services ! Ah non, je suis infiniment ! Très bien ! Va voir la dame, mais je veux t'entendre le dire que tu es quelqu'un de libre et surtout quelqu'un de très reconnaissant ! Pour le mettre Leblanc ! Je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr, j'ai un petit centimètre ! Dépêche-toi ! Non mais c'est moi qui cherche à rendre quoi que ce soit ! Non mais c'est surtout que si tu étais monté sur un homme il aurait fini de mettre quatre pieds écrasés ! Il aurait pas supporté le poil lui ! Ah oui, je l'aurais peut-être moi porté du coup ! Vous avez besoin de quelque chose vous monsieur ? Comment ça ? M. Leblanc ! Ecoutez, M. Rufus a eu la délicatesse de perdre tout mon argent lors de cette grande traversée ! Oui c'est ma faute ! M. Leblanc est très gentil ! Où tu vas ? Il veut une mule monsieur Leblanc ! Je préférais un cheval et je vous en serais redevable ! Ah oui mais je veux pas de cheval moi ! Comment ça ? Moi j'ai pas de cheval, je peux pas monter à cheval, je m'en suis pas acheté ! Ça c'est des chevaux de près que les écureuils aiment prête pour mes charrettes quoi ! Ah ! Bah oui ! C'est pas une mule ! Bon, attendez ! Vous voyez bien ma carrure, je ne vais pas monter sur une mule ! Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Mais où sommes-nous ? Ah bon, je suis désolé ! Oui, dites-moi ! Vous allez monter sur mon dos et je vais monter sur la mule ! Bon, très bien, c'est vendu ! Sinon je peux vous vendre mon ancien smal ! Avec grand plaisir ! Alors, je vous propose surtout de me faire un prêt pendant quelques jours, et je vous rembourserai avec un taux d'intérêt de 10% par semaine ! Ouais, je crois qu'il va se faire une fracture du cerveau, là ! Bon ! Ouais ! J'aime pas être compliqué ! C'est très simple ! Mais combien d'argent ? Hmm... Actuellement ? J'ai une pièce d'or ! Une pièce d'or ? Oui ! Ah bah vous pouvez... Ça sent bien sur l'eau ! Ah non, elle vient directement du directeur de la mine de l'or ! Oui ! Ah, monsieur... Oui, le chef des coffres ! 20 dollars ! Ah oui, ça y est, je sais pas ce que tu veux lui vendre ! Bon, venez avec moi ! Ces bistouquettes ! Ah, ces bistouquettes que tu veux lui vendre ! Bah, elles m'en servent pas, des bistouquettes ! Eh, eh ! Venez voir ! Venez voir avec moi, venez voir ! C'est un cadeau ! Pour les 30 dollars ! Ha, ha, ha ! Non, 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 non ! J'ai pas le contrat si tu veux, hein, mais... Venez voir ! J'ai l'impression que le soleil a arrangé des cheveux un peu ! Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que des chevaux, j'en aurais à Foison quand j'aurai un tas à la mairie, et au vu, vous savez très bien que cela arrivera, j'aurai des postes bien plus intéressants à vous proposer. Alors maintenant je vous propose quelque chose, soit vous investissez dans l'avenir, soit vous préférez garder votre chevaux. Moi j'ai fait toujours un peu l'honneur quand même. Dans l'avenir, c'est-à-dire que je peux vous faire de vous un grand homme, quelqu'un qui sera sur les livres d'histoire ! Croyez en moi et je croirai en vous ! Bah ça me vient de laisser bistouquettes 120 sous ! Je vous donne une pièce d'or et surtout je vous donne bon honneur, qui est bien plus important que de l'argent ! Je vous suis redevable, comprenez ça ! Va falloir que j'apprenne à vous connaître un peu plus si vous voulez que je vous laisse bistouquettes ! Faites-moi confiance, j'ai besoin de ce cheval ! J'ai besoin de ce cheval ! On me l'a piqué ! Des indiens nous ont totalement dépourvus de toute richesse lors de notre missive ! Croyez en moi ! Quelque chose me dit que vous voulez m'en surlouper ! Si je voulais vous en tourlouper, est-ce que je ne serais pas parti tout à l'heure quand vous me cherchez de partout ? Il a rencontré comme ça les allégateurs ? Disons 10 dollars, cette semaine 10 dollars la semaine prochaine ! Je vous propose une pièce d'or plus Guy pendant une journée pour tout le travail que vous voulez ! Je ne sais même pas ce que j'en souhaite votre pièce d'or ! Et j'ai un petit peu de geindre ! Une pièce d'or c'est bien plus malheureux qu'une... que dit de là ! Ah ouais non ? Bah mais tout le monde va me vouloir m'appliquer et ma pièce d'or ! Mais pas du tout ! Faites-moi confiance ! Comment on les donne ? Je ne sais même pas comment c'est pour sévier un schmal ! Je n'en sais rien non plus ! Je me renseigner ! On se reverra ! Allez-y ! Ah bien ! Ah bah là les deux en shérif t'imagines ! Roh ça rentrerait tellement dans notre background les deux ce Gweg là ! Ça serait fabuleux en vrai ! Monsieur Leblanc Maître ? Oui pas encore ! Mais je pense que cet homme est assez raisonné pour réfléchir par lui-même très rapidement ! Oui ! En tout cas Monsieur Leblanc vos domestiques sont très bien éduqués ! Mais je vous l'avais dit ! C'est pas des domestiques ! D'abord ? Ah oui ma gentille maman servante pour un monsieur... Un monsieur très riche ! Un irlandais ! Oui ! Oui ! Vous avez un problème avec les irlandais monsieur aussi ! Je veux un problème avec les irlandais peut-être ! Elle a été surprise dans le lit du maître ! Allez c'est moi qui ai tout pris ! Vous étiez... j'ai pas compris ! Comment ça qu'est-ce qu'il a tout pris ? J'ai pris les coups de bâton du maître ! Et pourquoi ? Parce qu'elle s'occupait de ta mère ! Oui j'étais dans le lit aussi avec maman ! Hein ? Vous étiez trois ! Oui avec mes frères aussi ! Ah ! D'accord ! Elle dormait dans le lit du maître ! Oh putain ! Pourquoi elle dormait dans le lit du maître ? Monsieur Leblanc est passé là devant ! J'étais attaché comme un poulet sur la porte ! D'accord ! En fait c'est... c'est surtout que monsieur le maître... Excusez-moi il y en a pas un de vous qui a soif ou faim là ? J'entendais gargouiller ! Tu as tu faim pis soif matin ! Je disais que surtout c'est le maître de Rufus qui allait dormir dans le lit où lui dormait avec sa famille et avec sa maman. Oui c'est ça oui ! Bah oui mais ils ont pas compris, tu racontes très mal ton espace ! Et c'est normal ! Regardez l'idiot que c'est ! Lui ne sait même pas dire un quand on lui demande de compter ! Rufus tu es stupide ! Oui maître ! Rufus tu es petit monsieur moi je vais aller ouvrir le marché ! Ah bah c'est super ! Il y en a un de vous qui a vraiment le ventre qui grogne hein ! Vous avez de l'argent ça si ? Oui pourquoi ? J'ai des trucs à vendre ! Y'a quoi à vendre ? C'est de la graisse, du cuillard et de la viande ! Oui ! T'as combien de choc ? J'ai 20$ pour vous si vous voulez ! Vas-y donnez les moi oui ! Qu'avez-vous donc fait ? T'as dit quoi une viande ? J'ai aidé les bonnes personnes ! J'ai une viande ! Niaxon ! Souvenez-vous sur Feynman ! Souvenez-vous sur Feynman, pardon ! Il piquait dans les coffres ! Il ramenait toujours de la tulle ! Tu savais pas comment il faisait ! Je peux vendre les pots de limon ? Et là il arrive, il est déjà en train de vendre les tulle ! D'accord ! En fait à Valentine vous devez traiter les pots ! Eh tu es très bon ! Et ensuite vous pouvez me les vendre ! Même les pots de lapins ? Non, les pots de grosses bêtes ! D'accord ! Et les pots de lapins ça sert à rien en fait ? Non, moi je m'en cherchais pas ! Si ! Et vous pouvez vous torcer le cul avec ! Ça va pas bien que toi ! Je peux garder pour les toilettes, oui ! Eh ! Eh ! Godboy reviens pas les tamules là ! J'ai un petit peu d'argent pour toi ! Très bien ! Sinon vous pouvez donner les lapins à Benny ! Ils adorent les lapins ! Ils adorent les lapins ! Ils adorent les lapins ! Bon j'aimerais acheter carabistouille là le cheval ! Comment ça carabistouille ? Carabistouille il pourrait y avoir malheureux ! Ben oui bien évidemment ! Vous croyez quoi ! Là c'est pas carabistouille, c'est bistouquette qui a vendre ! Oui bistouquette ! Quel est le prix de bistouquette déjà ? Pour ce qu'il y a des oiseaux c'est pareil, je peux l'utiliser pour la toilette ? Eh oui c'est ça ! D'accord ! Attention de ne pas vous retrouver qu'une pleine dans le cul ! Ça va vous faire tout drôle ! Qu'il y a de voir mon petit ! On va les laisser discuter pognon puis je vais te dire ce que je prends moi ! D'accord ! A mon avis... Juste qu'est ce qu'il laisse pour 20$ ! 20$ ! Mais pas 20$, vous êtes fou ! Sinon vous pouvez acheter un sable à 50$, ça ne me dérange pas ! Ah 10$ ! Surtout qu'il est déjà scellé celui-là ! C'est pas bon aussi ! Bon, comme je l'ai expliqué à votre frère, est-ce que vous croyez en moi ? Je crois en vous, mais bien sûr que je crois en vous sinon je ne serai pas là ! Bon très bien ! Si vous croyez à moi, j'ai une offre à vous faire ! Il me faut ce cheval pour être cohérent, oui ! Pour être imposant avec mes petits noirs, oui ! Hé 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 ! Vous comprenez ? Oui j'ai compris, oui j'ai compris, mais c'est bon allez trop vite ! Et j'ai besoin d'un petit prix, quelque chose ! Mais par contre ce que je vous promets, c'est que j'accèderai à une mairie ! Peu importe laquelle ! Et je ferai de vous mes intervenants suprêmes, ceux qui dirigeront le canton ! Ha ! Ce ne sont que des paroles ! Non, c'est un investissement sur l'avenir ! Faites-moi confiance ! Regardez Rufus, il ne savait rien faire de sa vie ! Regardez-le maintenant ! Il est toujours aussi nul, mais il est bien entouré ! Mais maintenant je suis court ! Oui, il est court, oui ! Bien entouré, oui ! Qui nous dit que vous n'avez pas d'eau, vous zotez au tronc où il faut que vous aurez... C'est très simple ! Si dans quelques jours je ne suis pas ce que je dis être, vous auriez le droit de m'enterrer vivant ! Moi j'ai peut-être un autre truc à vous proposer ! Dites-moi ! Je peux vous laisser... Je peux vous laisser bistouquette ? Oui ! C'est mordu ! Déjà que 20$ c'est donné, alors gratuitement là je ne sais plus d'où te suivre ! En effet, tu n'as pas la lumière à tous les étages ! Oh frère ! Le seul passage au jour, on risque rien ! Ne vous en faites pas, je suis quelqu'un de confiance ! Ce n'est pas mon cheval, après tout ! En plus, pour le coup, j'ai zéro envie de les enculer ! Je ne sais, enfin je ne sais pas ! Monsieur Leblanc, comment puis-ce vous... Regardez-moi dans les yeux, monsieur Leblanc ! Oui, je vous regarde dans les yeux ! Attendez que je louche quelque peu, mais je vous regarde ! Allez-y, vendez-vous ! Mais attendez, nous avons assez communiqué ! Vous savez que je ne suis pas réellement un voleur, sinon je n'aurais pas abandonné votre cheval ! Vous savez que je ne suis pas un menteur ! Je vous ai parlé de Guy Georges ! Je suis... je suis conquis ! Alors c'est conclu ! Très bien ! Ça, il sera rapide pour se convaincre ! Oh, donnez-moi à Bistouquette, maintenant ! C'est un don, je vois dans les yeux des ans, je sais ce qu'il vaut ! The second, William ! Bistouquette n'est pas... C'est un cheval ! C'est... C'est un cheval parfait ! Avec des courbures parfaites ! Oh, mais quand vous parlez comme ça ! Je vous vois déjà ! Comme chéris du peuple ! Écoutez-le, votre frère, il avait l'air idiot tout à l'heure ! Et maintenant, regardez cette carrure ! Regardez cette posture ! Il pourrait tenir un canton à lui tout seul et se dresser devant des Noirs et des Indiens ! En leur disant ! Fuyez, pauvres fous ! Et on mettrai tous les Messiquets au bout d'une corve ! Exactement, mais c'est ce que je me tue à vous dire ! Ok, très bien, suivez-moi ! Mais bon, c'est donc vieillonne ! Oui, très bien ! Vous attendez le déluse ! Seulement il pouvait arriver, cela me laverait les cheveux ! Où vas-tu, William ? Je vais sortir Bistoukiet de son enclos ! Ça va lui faire une petite balade ! Très bien, retrouvons-nous un rond de haut marché aux envieux, d'accord ? Très bien ! Ouais ! Vous obligez sur le bon cheval, si je puis dire ! J'y en ferai dix mai ! Et après faut qu'on aille au Tex-Mex, ouais ! Faut vraiment qu'on en fasse, qu'il y a des mecs qui vont assurer un peu notre protect et tout, et qu'on rince, quoi ! C'est votre chien qui nous suit ? Bien sûr, c'est mon chien ! Ouais, c'est bon, hein ! Je suis pas un citoyen lambda, on coupe ! Vous avez bien raison, les règles ne sont pas faites pour un homme comme vous ! Bien sûr ! Vous devez établir votre propre destinée et faire votre propre choix et vos propres lois ! Les règles, c'est moi qui les fixe ! Imaginez-vous, marchant dans la rue avec votre beau back-up dans la poche, et la première personne qui viendra vous parler pour vous dire, vous êtes stupide, vous bavez ! Lui mettre tout ça sur la tempe, et lui dire, taisez-vous ! Je suis l'homme qui fait respecter la loi dans ce canton ! Exactement ! Voilà la bistouquette ! Il a leur les petites caresses, mais faut pas lui toucher, hein, entre les deux ans, ben, il a pas ça ! Très bien ! Le tour et le pas de putot ! Vous allez à redonner ce loup, du coup, vous venez là ! Oui, bien entendu, oui ! Allez, bistouquette ! Nous allons faire connaissance ! Mais comment puis-je le récupérer dans l'écurie ? Ben, malheureusement, du coup, vous ne le ferez pas ! Mais c'est pas grave, dès que je vous vois, on ira le chercher ! Ah oui, très bien ! Et quand vous avez les 20 dollars, vous payez, c'est bon, on en parle plus ! Très bien, oui ! C'est de l'enculade 20 dollars pour le cheval ou pas ? D'ailleurs, si on peut pas faire une essence ! C'est dommage, j'avais 15 dollars, on aurait pu faire tout de suite l'achat ! Mais je peux vous proposer un truc, si vous voulez ! Oui, dites-moi ! On gère la raffinerie avec vos frères ! Oui ! C'est tout nouveau ! Vous n'avez qu'à nous donner vos noirs de compagnie, et ils travailleront pour vous ! Vous êtes prêts à me cotiser avec mes amis ? Vous êtes renovables pour 15 dollars, c'est une affaire ! 15 dollars ? Bistouquette est à moi ? Et vous ? Vous êtes... 20 dollars ! Monsieur, vous êtes durant l'affaire, mais écoutez-moi ! J'ai fait un prix d'âme... Je peux le rendre 25 dollars à l'écuré, suffisamment. Alors, écoutez, c'est ma dernière offre. 17 dollars, et nous quittons sur ce prix. Je prends le cheval, et je vous suis renovable, et je vais de vous... Les... 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 les shérifs peut-être pas, mais encore mieux ça ! Les dirigeants du Tex-Mex ! J'ai un truc à vous proposer, vieillonne ! Dites-moi ! Je vais aller le vendre à l'écuré 25 dollars ! Qu'est-ce que vous dites de mes 20 dollars, du coup ? Ouais, je peux monter à 18, mais c'est tout ce que j'ai ! Allez, stoppons pour 18 dollars ! Très bien, allons faire ce qu'il faut, oui. Mais attendons... Faut se renseigner avant. Vous voulez faire l'écuré tout de suite ? Oui, allons-y, oui. Bon, mais faut la laisser à la banque d'abord. Mais je les ai là ! Vous avez vos 18 dollars sur vous ? Mais bien entendu ! C'est encore mieux ! Ah ! Sauce ! Ça fait une grosse cible... ça fait combien de temps qu'on fait du rp avec eux parce que c'est très rare d'avoir une scène aussi longue avec des gens et et prendre du plaisir autant sur la durée là allez je préfère me mettre là haut pour ne risque rien du tout ça va au dessous moi je peux pas le porter non mais pas lui mais pas lui on s'en fout de lui il peut crever voilà mais qui qu'est ce qui t'arrive et mon balai mais qui lâche balai il lâche balai c'est quelque chose de très rare et je crois qu'il n'a pas compris comment ils ont balai mais qui laisse ce balai tranquille mais diantre que fais tu nous avons encore t'insulter de voleurs alors bon très bien france balai je vais vous suivre comme ça nous irons signer le certificat directement oui ouais ouais bistouflette mais vous êtes raide oui me répond pas cet enfant de salaud attendez moi je viens avec vous comme ça nous ferons les papiers directement je viens avec vous comme ça nous ferons les papiers directement très bien ce pauvre guy il s'agit de bistouflette ou bistouquette bistouquette oh je vais l'appeler bistouflette oui pour éviter les mépris oui oui vous avez bien sort bistouquette il y a d'or qu'on la paie comme ça et bistouquette oui mais est-ce que c'est pris vraiment bistouquette bien sûr qu'il s'appelle vraiment bistouquette oui mais est-ce que c'est le bon chemin je n'ai pas reconnu oui oui c'est le bon chemin ah bien hop là Guy c'est quand même encore être bistouquette Guy oui oui est-ce que tu ne ferais pas ça simplement pour être parchemé de succès être adulé sur un bon cheval et être emballé tel un roi les noirs sont fourbes Guy je commence à vous connaître vous oui mais ça pique quand même un peu quand même ça pique oui très bien Guy je ne suis pas laïf sache le et j'espère que tu vas vraiment très mal oui je ne vous rentre pas dedans je tape les pieds de Guy pour savoir vraiment s'il va mal il y avait un pistolet je les flinguerais tous poussez-vous diantre dehors les romanichelles oh je ne vous prie pas Merci. Il souffle l'idée. Ça va, oui ? Oui, ça va, oui. Salut Doc ! Je vais chercher de l'argent pour le certificat, retrouvez-moi à la poste. Oui très bien. Ça va aller ? Oui bien entendu. Oui d'accord. Je crois que j'ai le courrier. Et où est le courrier ? La dame elle a dit à la poste. Attends-moi ici Guy. Je t'ai même pas de courrier, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Remonte Guy ! Oui, j'adore mon tête. Ça va aller de l'autre côté. Tu fais une tour de manège Guy ? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas, il n'est pas content. Tu vois pourquoi on donne pas d'arbre à des gens de ta couleur ? Ils sont très pressés d'aller tirer sur le premier banc venu, oui. Attends-moi ici. Oui, surtout les animaux. Je t'ai dit de m'attendre ici, pas de prendre les règles de mon cheval ! Pardon. Le gros du personnage. Ah ! Soleil. Vous allez en possession d'un magnifique semal. Ah, très bien. N'oubliez pas de saigner le papier. Oui, j'ai fait bien entendu. Je sais encore utiliser de l'encre, mon monsieur. Bon. Là, je vous... Je vous la fais bref. Vous avez le tatoué sur le semal. Oui, très bien. De bien noter le petit numéro parce que des fois quand vous le volerez, ce sera mieux pour les serifs. Allez, viens. Allez Guy, remonte. Nous allons à Rhodes puis ensuite... Oh, Alicia, Rhodes, qu'est-ce que j'aimais cette affaire. Je vais rappeler ma gourde. Ah oui, bah je vais l'accompagner parce que moi ma gourde est vide. Si mes couilles pouvaient en dire autant, je peux te dire, Guy, que je serai le plus heureux des hommes. Ah ouais, pour voilà que j'aide. Non, Guy, c'est gentil. Que fait-il ? Oula. Eh bah, il galope. Ah oui, très bien. Moi, je l'ai vu embrasser un mûret, oui. Tout droit, tout droit. À la prochaine à gauche, tournez à gauche. Il est devant ? Stop, stop, stop. Derrière. Ah. Attachez les chevals. Très bien, je l'attache. Ou descendez. Voilà, très bien. Je l'attache et je le... Vous connaissez tous les recoins de cette ville ? Ça veut dire, c'est le seul puits de cette ville que je connais. Très bien. Si vous saviez, ça me rappelle ma mère, elle adorait pomper également. Vous êtes un sacré personnel ! Oui, oui, ma mère est également, oui. Oh Guy, dépêche-toi ! Oui, je me dépêche. Je me dégarde. Vas-y, traverses un pavilleux ! Oh, enfoiré, va ! Vous n'aurez pas mieux dit ! Mais Guy, arrête de me prendre par la taille ! J'ai complètement malchaim Guy, voyons ! Ton pauvre maître qui t'aide tant et que tu essayes de... Mais Guy arrête d'essayer de crac-cracher tout le monde. Je ne veux pas connaître ta soif de sort de l'époque. Laisse-moi tranquille Guy. Il faut corriger là, je pense. Tu penses ? Oui, je pense. Je pense que j'ai soif. Oui, c'est bien fait, ça il a raison. Oui, à un moment donné, il faut montrer qui est le maître. Exactement. Mettre le blanc pour vous servir ! Certains ont noté ma phrase fétiche avec le perso, c'est cool. Et bien sûr c'est ce que je me tue à vous dire ! J'ai l'impression que Brac Barassin. Mais que dites-vous ? Mon Brac Barassin, mais vous n'avez pas perdu quelqu'un en ce moment ? Ah bah j'y ou est Guy ? Je m'étais caché. Je m'étais caché sous le cheval. Oh Guy, qu'est-ce que vous êtes un sacré farceur ! Nous devons faire un pacte entre hommes comme nous l'avons fait tout à l'heure. Guy, mets-toi autour de nous et nous allons former un cercle autour de toi. Qu'est-ce que nous devons faire ? Je me mets autour de vous et vous faites un cercle autour de moi. Oui, c'est bon Guy, il est établi. Mais reste où tu étais, vieux bougre ! Oui, pardon. Je dois lever mon cul de cette foutue sève ! La dernière fois que nous avons acheté un cheval, Guy, tu l'as pénétré de ton épais noire. Je veux la promesse ici même, devant ces trois témoins, ils voient même que tu ne recommenceras pas ces têtes de torture vis-à-vis du cheval au vu de ton braquemar énorme qui transpercent les entrailles des gens. D'accord, je promets, mais sauf si c'est vous qui demandez. Mais bien entendu, si je te le demande, c'est ce que je te dis à tenir, tu es à mon service. Mais pour autant, tu ne le feras pas seul, en suivant tes pulsions, Guy. Oui, non, d'accord, je ferai, je ferai, je ferai pas, je fais, je vais pas faire. Très bien, Guy. La promesse doit être tenue, sinon, chaque personne ici aura le droit de t'abattre. Est-ce que quand même, je peux vérifier si l'intestin va bien avec la main ? Non, Guy, c'est interdit. D'accord, je fais pas, je fais pas. Ne fouille pas le cheval de tes membres, de ta mort. Vous avez le droit de le fusiller sur place, de le donner en pâture au cochon. Mais ça ne va pas, ne le fusille pas, il va bien se travailler pour nous, très bien. Oui, exactement, oui. De range mon arme. De tue pas la manœuvre avant qu'elle ait servi, voyons. Oui, c'est bien dit. Effectivement. Et merde. Relève-toi, Guy. Oui, je vais rester assez un petit moment, là. Tadé, je vais réfléchir. On va réfléchir si c'est bien, c'est au pot de fleurs. C'est bon, ça va aller. D'accord, je ne ferai plus, je ne mettrai plus rien dans les... Et je peux vérifier quand même si le cheval va bien, comme tout à l'heure sur la route, ou pas, c'est... Non. Non, non plus, d'accord. Rien, Ludo, Guy. D'accord, je ne fais pas, je fais rien. C'est d'un bonjour. Comment t'allez-vous ? Oui, très bien, et vous êtes un serif. Mais restez, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène ici, à Rode ? Alors, on était en direction de Saint-Denis, seigneur. Je suis Marshal Sanchez, je crois qu'on s'est déjà rencontrés. Oui, c'est possible. Et votre facièce me dit quelque chose également, oui. Oui, bien, tout va bien. On vous entend gueuler jusqu'à l'autre bout de la rue. Mais pas du tout. C'est une simple discussion, Marshal. Ah, putain de merde, vous êtes sûr ? Mais évidemment. Monsieur, tu passes le balai derrière. Oui, c'est à vous que je parle, monsieur. Oui, monsieur. Je vais vous avancer un petit peu, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Allez-y, prenez ma place, bravo. Pardon, excusez-moi, bonjour, monsieur, dame. Oui, je peux vous aider. Ah, ben, vous allez bien ? Un homme libre, monsieur Guy, voyons ! Oui, 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 c'est vrai, mais ça va, pourquoi la question, j'ai fait quelque chose de mal ? Non, pourquoi vous n'avez rien fait de mal ? Oh, c'est beau en 1800. En 1900, bravo. Bravo, cette compassion pour les hommes qui passent le balai et son noir. Bravo. On applaudit sur le chat, s'il vous plaît. Vous le faisiez de votre congrès, seigneur ? Bien sûr, c'est pour aider madame Tati qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a acheté la mule. D'accord, très bien. C'est le balai de madame Tati, mais elle est partie se coucher pendant que j'étais à l'infirmerie. Très bien, seigneur. Ben, si tout va bien, que vous faites ça. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer ? Que cet homme serait un esclave à notre service ? En train de passer le balai sous prête, est-ce qu'il est noir ? Monsieur. Non, c'est pour ça que je suis en train d'insinuer. Mais bien sûr, vis-à-vis de votre interrogatoire, vis-à-vis de cet homme qui a beaucoup souffert. C'est un homme libre. Oui, maintenant, il paraît que je peux être libre. Ces assinuations sont extrêmement racistes. C'est très grave. Par contre, arrêtez de l'air, pour favori. C'est sa façon de parler, monsieur Leblanc. C'est parce qu'il est à moitié sourd. Pour information, seigneur, vous parlez à l'US Marshall. Vous allez baisser d'un temps. Monsieur, je parle peut-être à l'US Marshall ou à l'un monsieur Marshall. Mais en attendant, je ne fais pas de racisme et je n'insinue pas des choses extrêmement répugnantes vis-à-vis d'un homme noir. Écoute, jamais connu, arrêtez de dire que je suis un putain de raciste. Je suis un putain de raciste qui m'assure juste de la bien-être de ce seigneur. S'il va bien et qu'il fait ça de son plein gré, alors il peut continuer. Et attendez, si j'étais en train de passer le balai, est-ce que vous vous seriez arrêté en disant que je fais ça par mon propre chef ? S'il y avait des gens en train de vous gauler dessus, bien sûr que je me serais arrêté. Non, c'est parce que j'ai fait les petites bêtises et ils m'ont demandé de ne plus faire les bêtises avec le cheval. Et c'est pour ça que vous avez balayé l'avant ? Ah non, 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 ça c'est pour un service à madame Tati, mais parce qu'elle m'a acheté le mur. Ça c'était... Après j'ai fait la bêtise, j'ai reconnu, j'ai fait la bêtise, j'ai un peu tripoté le cheval, quoi. J'ai essayé de le pénétrer comme tout bon. Un peu tripoté, oui. C'est le quoi ? Oui, Marcel, vous n'aimerez mieux pas avoir ça, je vous conseille d'éviter de provoquer cet homme, il est... Monsieur, finissez votre... comme tout bon quoi ? Comme tout bon quoi, allez-y. Comme toute bonne personne qui aime beaucoup les animaux, bien entendu. Ouais. Bon. Señores, on va laisser retourner à vos occupations, prenez soin de vous. Mais Marcel, permettez-moi, vous m'avez l'air très fatigué, tout va bien. Il y a quand même un vrai décalage avec l'époque, c'est ça que j'ai du mal à assimiler sur les serveurs Red Dead. Au revoir, merci pour votre accueil. Oui, bonne soirée, oui. Dernière question, c'est quoi votre prénom ? À qui ? À monsieur le blanc. À vous. Randy. Ah oui ! Randy le blanc. C'est monsieur Randy, oui, Randy le blanc, oui, pour vous servir, oui. Pourquoi vous avez mis longtemps à lui répondre ? Je ne sais pas à qui vous vous adressez. C'était à vous, monsieur le blanc. Je ne l'ai pas entendu, excusez-moi. Ah non, je ne l'ai pas entendu, excusez-moi. D'accord, d'accord. Il vient passer une bonne fin. Oui, vous de même, beau courage, messieurs-dames. Pourquoi ils m'en veulent tant, les gars, franchement ? Oh putain, pardon. Mais c'est du... Ouais, vraiment, j'ai du mal à comprendre pour l'époque, quoi. Salve d'état. Oh, excusez-moi. Quelle saleté de morceau. Excusez-moi, excusez-moi. Depuis combien de temps l'esclavage a été aboli ? Depuis 30 années. Ah oui, très bien. C'est très progressiste comme ville. Oui, très progressiste. Ah oui, c'est beau s'occuper autour des étrangers. C'est pas où ça se t'allait, je vous l'ai. Il y a vu ? J'ai mis la chapeau. C'est pas encore tout à fait actif. Ouais, j'ai vu après. Mais c'est pas grave, ça. C'est pour ça, on est parti avec monsieur Leblanc. Il m'a sauvé. Bien sûr que je vous ai sauvé. Si vous voulez être un peu plus libre, ça a l'air où t'expects. Je crois qu'ils sont un peu plus laxistes à fuser. Mais laxistes à quel point ? Vous vous rendez compte quand même, ils viennent secourir un noir qui est en train de passer le balai. Mais où allons-nous ? Je ne sais pas, ils n'ont pas l'air d'avoir grand chose à faire, apparemment. Mais je vais vous dire quelque chose. Surtout, évitez de trop le répondre. Parce que une fois, on a juste répondu au fait qu'on ozotait. On a failli se prendre un prunot entre les deux yeux. Évitez de trop les sauver. Ah oui, d'accord. Juste parce que vous expliquez qu'on vous ozotait. Ouais, mais faites attention. Quand vous leur répondez trop... Écoutez, nous en avons vu d'autres. Quand mon cher Guy était aux prises et mains de cette corde qui était en train de le pendre pour avoir malencontreusement étranglé deux petits-enfants au bord d'une rivière, il ne l'avait pas fait exprès, il a trop de force, il ne s'est pas la mesurer. À ce moment-là, nous avons su parler aux bonnes personnes pour le libérer. Oui, c'est vrai, j'aime bien faire les câlins. Ça fait de la bonne graine. Enfin bon, s'il se peut me permettre, les marçades seront clairement un repart pour vous, monsieur Leblanc. Oui. Si vous n'avez pas compris, il faudra faire le nécessaire pour passer en travers les mailles du filet. Très bien, je ferai le nécessaire. J'aime bien les pressions. Notre accord tient toujours, monsieur Leblanc. Mais bien entendu ! C'est ce que je me tue à vous dire, n'est qu'une parole ! J'espère bien. Vous m'êtes fort sympathique et je pense que nous avons des grandes choses à faire ensemble. Nous sommes tous sur la même voie. Nous sommes d'accord. Pour une Amérique libre, comme on le dit. Une Amérique libre, bien entendu. Laissons faire les Mexicains. Ne laissons pas rentrer trop les personnes comme Guy. Et puis, le monde se tiendra mieux. Bon entendeur. Oui. Bon, nous allons rentrer dans notre Tex-Mex natal. Très bien. Nous nous retrouvons, certes, un certain jour. Avec grand plaisir, oui. Merci, monsieur, pour l'accueil, tout ça. Et les visites. Aucun souci. Deux comptes sur vous pour apporter le balai à... Oui. Madame Tati Zorosi, si vous ne voulez pas le garder sur vous, vous pouvez me le laisser. Je lui rendrai. Vous êtes sûr, vous allez, Adam ? Bien évidemment. Tati est comme pour moi, ma mère. Alors, honnêtement, on n'est pas extrêmement banigueur, donc aucun problème. Moi, moi, je le transmets là, tandis que je... Ah non, pas à moi. Ah. Donnez-le à moi. Ce balai est une arme, vous savez. Non, je ne sais pas. Alors, où est-ce que je l'ai enrégé ? Eh bien, vous avez bien la chance de ne pas l'avoir découvert, Hugues.